On est avec Mickaël Cormier. Mickaël, ça fait un petit moment qu'on n'a pas revu Aviatrice en compétition. Elle reste sur une victoire sur les pommes de Cahines-sur-Mer. Dans quel état va-t-elle se présenter après 4 mois d'absence ? La Juma va se présenter extrêmement fraîche. Ça va peut-être être justement son petit défaut. Parfois elle fait la faute au départ. A priori fraîche, mais prête à bien faire, pas loin des 100% pour disputer cette épreuve ? Il semble qu'au travail, elle est à un bon niveau de forme. La Juma a déjà été faire un petit tour sur un champ de force. C'est un engagement que nous avons vu depuis un petit moment. Ce n'est pas que pour se viser, mais pour se préparer. Sur les 2100, elle est particulièrement à son affaire. Elle avait également prouvé son aptitude à la grande piste en amateur avec Virginie. Oui, oui, voilà. Après, c'est surtout les 100 premiers mètres où, des fois, elle nous fait une mauvaise plaque. Après, je pense que la Juma est dans sa catégorie. La Juma a travaillé, elle sera déferrée des postérieurs. Elle est compétitive dès lors. C'est pour une place, évidemment, parce que la Seine, c'est pareil. C'est pas évident, puis il faut qu'elle soit quand même cachée. Donc, je pense qu'avec un bon déroulement de parcours, elle peut accrocher à l'eau. Merci. Merci. Merci.